Et salut à tous c'est Limon pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la cave gaming Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne En effet comme vous l'avez vu dans le titre C'est une lecture de thread horror ou de creepypasta comme vous voulez Enfin en tout cas il y a un peu des deux Donc le format sera plutôt orienté audio Même si je vais essayer de vous illustrer ça comme je peux Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire En tout cas n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas déjà fait Et à laisser votre meilleur pouce bleu si ce type de vidéo vous plaît Et si vous en voulez d'autres justement On a aussi nos petits comptes Instagram qui s'affichent en bas de votre écran comme d'habitude Mais du coup on va commencer la lecture de la première histoire sans plus attendre Alors, cette histoire s'est passée il y a longtemps Et ce fut l'expérience la plus étrange et la plus effrayante que ce joueur a vécu sur Minecraft sur sa survie Ils avaient donc un monde Minecraft PE depuis plusieurs années sur lequel ils jouaient avec plusieurs de ses amis Ils jouaient dans ce monde 3 fois par semaine pendant 1 an Un jour ils se trouvent une mine donc rien de plus normal Ils descendent dans un escalier quand soudain son ami a été frappé Son ami lui demande d'arrêter de le frapper Sauf qu'aucun d'entre eux ne l'avait frappé Et c'est arrivé à nouveau Puis c'est arrivé à eux tous et de nulle part Ils se prenaient des coups un peu partout Puis ils remarquèrent que en fait c'est que lorsqu'ils passaient à côté d'un certain bloc de l'escalier Et à côté de ce bloc il y avait un petit trou dans le mur Comme si un personnage fantôme se tenait là et les frappait quand ils marchaient Vraiment étrange A la surface il y avait des zones où des choses étranges se produisaient La moitié inférieure des arbres a commencé à disparaître Et des trous aléatoires dans le sol ont commencé à disparaître aussi Et il y avait éloigné dans ce monde aussi Loin de leur village qu'ils avaient construit un étang Un jour il y avait une immense forêt à côté de cet étang Et il y avait de l'herbe partout naturellement Elle a disparu Toute l'herbe s'est transformée en poussière Et tous les arbres ont disparu également C'est alors qu'une petite couche de terre est apparue au hasard sur le flanc d'une montagne Et plus tard la moitié de leur village a été coupée La bordure s'est en fait refermée Et pour une raison quelconque l'un d'entre eux a pu aller la voir C'est ce qu'il nous explique Et tous leurs spawns ont été retrouvés à un endroit proche de l'étang Sauf que ce spawn était très haut dans le ciel Et il faisait que de mourir en boucle justement Parce que ce spawn les faisait spawner à une hauteur Quand il chutait puis il mourait en boucle Ils ne pouvaient pas sortir de cette boucle Et aujourd'hui encore ils n'ont aucune idée de ce qui a provoqué ces effets de mans Et ils trouvent ça vraiment effrayant C'est bizarre parce qu'il a l'impression que toutes ces choses se sont produites dans le même monde Il est sûr que beaucoup de gens ne le croiront pas Mais croyez-le ou non Il affirme que tout cela est arrivé Des choses vraiment effrayantes se sont produites dans leur monde Jusqu'à ce qu'il soit détruit Alors voilà pour la première histoire J'espère qu'elle vous a plu Donc c'est vrai qu'elle est un peu bizarre Mais bon j'ai trouvé ça sur un forum Et le gars qui raconte ces histoires affirme que tout cela est vrai Donc voilà vous pouvez vous faire votre propre idée sur cette histoire Mais en tout cas on va passer déjà à la prochaine histoire sans plus attendre Allez c'est parti pour la deuxième histoire Donc cette histoire je vais la raconter à la première personne pour changer un peu Donc sur les forums de Minecraft des gens font un post comme quoi ils ont trouvé de la glace Qui se formait naturellement dans les grottes souterraines et profondes de Minecraft Personne ne les croit Et les deux personnes qui ont écrit ce post écrivent Venez voir le serveur nous allons le prouver Donc voilà pour venir voir sur leur serveur Tout le monde pense que c'est une arnaque Donc là je vais commencer à parler à la première personne Mais je m'ennuie alors je vérifie Je vais dans leur grotte étrange et souterraine Bien sûr de la glace Je regarde encore un peu plus leur monde Et c'est encore plus bizarre parce qu'il y a de l'argile et d'autres choses Enfin bref Ils se déconnectent Ils posent sur leur forum en disant que soit ils mentent Soit ils fabriquent tout d'eux même Alors plus tard ils ont aussi posté qu'ils avaient trouvé un donjon avec de la glace Et qu'ils ne pouvaient pas ouvrir les doubles coffres sans crash Alors je me reconnecte dans le doute Et j'ouvre le coffre à l'intérieur il y a du feu Sauf que c'était comme le vrai bloc de feu Il était animé Donc je sors du coffre et je dis au type qui est assis à côté Hey il y a du feu là dedans Il me dit Sors le Moi je ne peux pas l'ouvrir sans crash Alors je clique dessus Je le sors et je vois quelque chose de bizarre A la seconde où je le sors j'ai remarqué que son nom n'était pas normal Il aurait dû s'appeler Unemade Comme tous les autres objets Mais ce n'était pas le cas Comme j'avais déjà cliqué dessus je n'ai pas pu voir le nom Le jeu s'est figé et mon Minecraft s'est planté J'ai essayé de me reconnecter au serveur Mais quand je l'ai fait L'écran a semblé zoomé sur le fond de terre Et devenir bleu clair Aucun des deux propriétaires du serveur n'a posté des messages sur les forums après cela Et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé Alors on va passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo Donc dites moi dans les commentaires si vous en voulez plus Parce que j'ai vraiment plein de petites histoires croustillantes Et notamment des creepypastas Donc voilà Donc là on va faire la première creepypasta Donc c'est une creepypasta que peut-être vous connaissez déjà Mais qui est assez effrayante et surtout mystérieuse Donc il s'agit du disque 11 Un disque dans Minecraft Donc je vais vous faire écouter sans plus attendre la musique du disque 11 Donc elle dure 1 minute 10 Si vous l'avez déjà entendu vous pouvez la passer Mais si vous voulez l'entendre ça dure 1 minute Comme ça vous comprendrez mieux la suite du thread Mais si vous voulez pas C'est juste que j'ai �uyant Je Merci. Et donc voilà, vous avez entendu la musique du disque 11. En effet, c'est vraiment étrange. Donc je vais commencer. Donc le disque 11, en gros, c'est un disque d'une musique légèrement dérangeante par rapport aux autres types de Minecraft qui sont généralement joyeux. Donc l'enregistrement chronologiquement semble d'être d'une personne qui traverse, peut-être casse, différents types de blocs et plus tard s'arrête pour utiliser une sorte d'équipement, toussé, puis continuer à courir avec un rythme accéléré. Le bruit de blocs ressemble à celui d'une personne en train de se débattre. Des bruits, c'est entendu tout au long de l'enregistrement, des bruits étranges, d'aboiements ou de vents se font entendre vers la fin. Et s'arrête brusquement ? On peut entendre des bruits statiques semblables à ceux auxquels on pourrait s'attendre à la fin d'un album de vinyle ou après ce point, avant la fin. Donc on va commencer avec deux théories vis-à-vis de ce disque. Donc une théorie un peu plus effrayante et peut-être un peu plus dans la fiction. Et une théorie un peu plus plausible mais les deux théories peuvent bien entendu s'entendre. Donc on va commencer par la théorie qui est un peu plus orientée horreur et un peu plus fiction. Donc je vais vous la raconter à la première personne. Cela a commencé comme un jour normal. Je déteste les Undermans. J'ai commencé à reculer lentement. Puis je l'ai entendu me courir après. J'ai couru dans mon manoir et j'ai fermé la porte. Malheureusement, il s'est téléporté. J'ai alors paniqué et j'ai décidé d'aller dans le Nether. Je déteste cet endroit. Mais je pensais que c'était nécessaire. J'ai ralenti un peu et je regardais en arrière pour voir l'effrayant Underman qui était toujours derrière moi, courant à toute allure et gagnant du terrain. Je recommençais à courir d'une certaine manière et il continuait à gagner du terrain. J'ai regardé en bas et j'ai vu que je courais sur de la Soul Sand. Malheureusement, j'étais maintenant très effrayé et j'ai réalisé que j'étais fichu. En regardant dans les yeux de l'Underman, j'ai réalisé qu'il avait des yeux d'un plan pur. J'étais encore plus effrayé et je ne pouvais rien y faire. Alors que l'Underman se rapprochait, il a commencé à se transformer en une sorte d'esprit. J'ai réalisé qu'il ne voulait me posséder. Je me suis retourné et j'ai essayé de courir. Mais je l'ai senti entrer dans mon système et j'ai perdu le contrôle de mon corps. Je me suis retourné en faisant des bruits étranges. Puis soudain, je me suis redressé et j'ai crié. Je suis Herobrine ! Et donc voilà pour la fin de cette histoire. C'est là qu'il est un peu bizarre. C'est vrai qu'Heroobrine, c'est un peu de la fiction. C'est pour ça que c'est une histoire un petit peu plus orientée fiction mais horreur. C'est vrai qu'on n'entend pas trop de signes distinctifs comme quoi il irait dans le Nether dans le disque 11. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas cette théorie ? Et donc la dernière théorie de cette vidéo et vis-à-vis de cette histoire sur le disque 11, je vais vous la dire directement. C'est Steve qui creusait dans une grotte. Il n'a pas apporté de toche alors il a apporté du silex et de l'acier à la place. Il a allumé un feu pour faire de la lumière et par conséquent il a toussé à cause de la fumée. Il a feuilleté son journal puis il a entendu un bruit mystérieux. Il a regardé la source du son car c'est un réflexe normal. Et son feu s'est éteint alors il l'a rallumé. Il a vu un aperçu de yeux brillants et s'est enfiou en panique. Il a couru à l'extérieur où la créature s'est téléportée devant lui et l'a tué provoquant un arrêt brutal du disque. La créature qui le poursuivait l'a tué était un Underman. Les sons entendus tout au long du disque ressemblent beaucoup à ceux d'un Underman. Donc en effet on nous dit que les bruits de cliquetis étaient ceux du silex et d'acier parce qu'en fait c'est les bruits d'un briquet. Et beaucoup de gens croient que le bruit à la fin est le chien de Steve mais il n'y a pas assez de preuves pour que ce soit réellement prouvé. Donc voilà on s'arrête là pour les threads et pour les histoires un peu étranges, horreurs comme vous voulez. Donc dites moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît et si vous avez aimé. Donc dites moi aussi si vous voulez d'autres vidéos comme ce type. Et donc n'hésitez pas justement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et à laisser un gros pouce bleu justement si cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour justement une prochaine vidéo. Tchuss ! Musique